Bonjour, je suis Christophe André et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui mon livre « Méditer jour après jour » dans sa version poche. Alors, « Méditer jour après jour », c'est un de mes livres préférés. C'est un manuel de méditation qui est parmi les plus lus dans le monde. C'est un livre complet qui comporte à la fois, bien sûr, des leçons, 25 leçons pour découvrir et pratiquer la méditation, qui permet de pratiquer ces leçons grâce à des exercices audios que l'on peut récupérer en scannant les QR codes associés à chaque leçon. J'ai choisi pour ce livre 25 chefs-d'œuvre qui invitent à arrêter la lecture et à contempler ces chefs-d'œuvre, le message qu'ils nous transmettent, l'impression qu'ils suscitent chez nous, les ressentis. Et par exemple, dans ces 25 tableaux que j'aime tous, c'est évidemment peut-être qu'un de mes préférés, c'est celui qui s'appelle L'Api, du peintre impressionniste Monet, au musée d'Orsay à Paris d'ailleurs, on peut facilement le voir, il est splendide, impressionnant, un très grand tableau, très très beau. Et ce tableau, dès qu'on prend le temps de se poser face à lui et de le contempler, de le regarder attentivement, sans attente, sans chercher à tirer quoi que ce soit de ce regard, mais juste se rendre présent, et bien on est immédiatement aspiré dans cet univers de l'instant présent. On voit très bien que tout est en équilibre très subtil, on voit que L'Api, c'est à cet instant qu'elle a cette attitude et que dans quelques minutes, elle aura changé de position, ou elle se sera envolé. On voit très bien que la lumière si incroyable, que Monet a réussi à rendre de ce petit soleil d'hiver tout faible, sur la neige, que cette lumière-là, dans quelques instants, ce ne sera plus la même, elle aura changé aussi. Et donc, en prenant juste le temps, comme ça, de regarder ce tableau, en respirant tranquillement, en regardant tous ces détails, on se trouve aspiré dans cet instant exact. Celui-ci n'est pas un autre qui a voulu peindre Monet. C'est comme si on entendait les morceaux de neige se détacher des branches des arbres, sous la chaleur du soleil qui les fait fondre un petit peu. C'est comme si on sentait dans notre nez la fraîcheur de ces journées d'hiver. Et donc, pratiquer ce petit exercice de contemplation à l'aide de ce tableau nous fait découvrir d'une autre manière ce qu'est l'instant présent, l'importance dans nos journées de nous arrêter pour prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de nous. Lâcher nos écrans, nos activités, nos pensées, et juste nous poser comme ça dans l'instant présent, au lieu d'être dans nos projets, nos inquiétudes pour l'avenir, au lieu d'être dans nos soucis, nos regrets par rapport à ce qui s'est déjà passé, régulièrement apprendre aussi à vivre au présent. Il y a 24 autres tableaux, en plus de celui-ci, dans le livre, qui transmettent chacun à leur manière une leçon, un message important. J'espère que tout ça vous plaira et je vous souhaite maintenant une bonne lecture et une bonne pratique.